Enfin, j'ai résolu toutes les affaires. Je vais enfin pouvoir prendre des vacances bien méritées aux îles Himalaya. J'ai trop hâte d'y aller. Apparemment, c'est des montagnes qui poussent à l'envers dans la mer. J'adore le concept. Et en plus de ça, j'ai eu des tickets à moins 50%. Alors, je ne sais pas si c'est parce que personne ne veut y aller, mais j'aime plutôt bien le concept de pouvoir découvrir cet endroit. Et puis bon, j'en avais un petit peu marre de ces enquêtes. C'est bon. Ah, bonjour. Bonjour. Comment puis-je vous aider ? J'ai une affaire urgente. J'ai une affaire urgente. Mais je dois partir en vacances, moi, monsieur. Non, j'ai une affaire très urgente. Elle a disparu. Je ne peux pas vivre sans. Comment je vais faire ? Si vous me laissez, je vais mourir de faim. Je vais me laisser mourir de faim. C'est grave. C'est très grave. Mais monsieur, arrêtez de sauter partout. Calmez-vous. Il faut m'aider. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle a disparu. Il faut que vous la retrouviez. Attendez, vous parlez d'une disparition ? Oui, c'est une disparition. Elle a disparu. D'accord. Ok. Calmez-vous déjà. Ce sera plus simple pour... Je me suis levé. Elle n'était pas à côté de moi. D'accord. D'accord. Ok. Calmez-vous déjà. Respirez, inspirez, inspirez. Voilà, comme ça. Vous inspirez et vous expirez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je ne fais que passer. Vous n'occupez pas de moi. D'accord. Donc, je disais à monsieur, il va falloir que vous me disiez à quoi on ressemble. Tu fais quoi ici, Robert ? Viens, je ne passe pas chercher des choses. Au revoir. Salut. Au revoir. Je ne sais pas ce qui est dans son sac, mais ça a l'air plutôt lourd. Je disais, à quoi ressemble la personne qui a disparu ? Elle a des cheveux... Elle a un poil lisse et long. D'accord. Très doux au toucher. Elle est très mince. D'accord. Pour la qualifier de top modèle. Ok. Mais je ne peux pas vivre sans. Vous devez la retrouver. C'est urgent. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire ce soir ? Est-ce que... Comment je vais faire ce soir, madame ? Comment je vais faire ? Vous avez dit qu'elle pourrait être top modèle. Est-ce qu'elle fait des publicités, peut-être ? Oui, elle passe tous les jours à la télé. D'accord, ok. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Ok, ok, ok. Bon, après, bon, des top modèles. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, j'aimerais bien vous demander. Est-ce que vous auriez une photo ? Ce serait peut-être plus simple pour mon enquête de pouvoir retrouver. Attendez, je regarde. Oh non ! Il m'a piqué mon portable. Bon, pas grave, j'ai toujours... De toute façon, c'est mon voisin. Donc, je pourrais. Bon, attendez. Je regarde. Bon, j'ai toujours ma tablette. Regardez. Vous voyez comment elle est belle, là ? Mais, mais monsieur, c'est une brosse à dents. Vous vous êtes trompé de photo, là. Bah non, c'est elle. Elle est magnifique, vous ne voyez pas ? Je ne peux pas vivre sans. Attendez, vous... Vous devez la retrouver. Je vais retarder mes vacances pour trouver une brosse à dents ? Mais vous voulez voler, là ? Oui, c'est la brosse à dents de ma vie. Vous devez la retrouver. Sinon, je vais me tuer ce soir. Non, 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 ne faites surtout pas ça, monsieur. Vous avez une fenêtre ? Non, il n'y a pas... Non, 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 les fenêtres, là, ne s'ouvrez pas. Vous ne les pas, ouvrez. Justement pour éviter que les gens sautent, parce que tout le monde est déprimé, ici. Donc, d'accord, c'est bon, monsieur. Je vais prendre votre enquête. D'accord. Ça me fera un petit bonus pour les vacances. Est-ce que quelqu'un vous en veut, éventuellement ? Oh, ça fait du bien. Dans votre entourage ? Non, je ne vois pas qui voudrait m'en vouloir. J'habite seul avec ma brosse à dents. Personne dans votre famille n'a une dent contre vous ? Non. À votre travail, peut-être ? Des collègues ? Non, pas de problème non plus. Ok, bon, je vais enquêter. Je vais passer chez vous, voir si je trouve quelques petites empreintes digitales. Et je vais un petit peu enquêter au niveau de votre entourage. Ne vous inquiétez pas, je suis sur l'affaire, d'accord ? Mais faites vite, parce que j'ai un marteau et je reviendrai le soir me jeter de la fenêtre. Ne vous inquiétez pas. Ça ne devrait pas être difficile à retrouver cette brosse à dents ou un suspect. Ça n'a pas l'air compliqué. Ok, vous pouvez rentrer chez vous, je vais enquêter. D'accord, faites vite, au revoir. Ne vous inquiétez pas, au revoir. Quelle drôle d'affaire. Alors, cette brosse à dents, à quoi ressemble-t-elle ? Effectivement, elle a plutôt un poil saillant, cette brosse à dents. Je vais mener mon enquête. Dans un premier temps, je vais aller au commissariat pour demander s'ils ont vu quelque chose sur les caméras. Ce qui tombe bien, c'est que la maison de mon client est pile sur une route où il y a beaucoup de caméras qui puissent peut-être me donner des informations de type très importante. Ah, bonjour Sophie ! Comment tu vas aujourd'hui ? Ah, bonjour détective ! Eh bien, écoutez, ça ne va pas fort. Ma grand-mère, elle est décédée. Puis, il y a mon chien qui a vomi dans la voiture. En plus, je l'ai ramené chez le vétérinaire. Et puis, le vétérinaire m'a fait payer 3 000 dollars pour une opération que je n'ai pas. Du coup, il m'a mis au tribunal. Et donc, je me retrouve un peu dans le caca. Ok, Sophie, ton histoire est très intéressante, mais je m'en manque un petit peu là. Je suis venue pour demander totalement autre chose. Est-ce que tu pourrais me donner des informations concernant la nuit de hier soir ? Dans la rue qui ne s'appelle pas de rue. La maison numéro 13. Oui, c'est ça, la maison numéro 13. Est-ce que tu pourrais me dire s'il y a eu de la circulation ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de bizarre ? Toujours aussi gentil, toi. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai là sur mes caméras ? Eh bien, écoute, ce soir-là, il n'y a eu qu'un seul véhicule qui est passé dans cette rue et qui a d'ailleurs pas mal tourné autour de la maison dont tu me décris. La 13 rue, pas de rue. Eh bien, écoute, il y a une camionnette rose qui a pas mal tourné. Par contre, je ne saurais pas avoir la plaque parce que la plaque, elle a été arrachée. Tu t'en rends compte ? Mais c'est un délit. Une camionnette rose, tu dis ? Bon, il n'y a peut-être pas la plaque d'immatriculation, mais il ne doit pas y en avoir plein, des comme ça, à Brookhaven, je pense. Je vais aller enquêter pour savoir un petit peu qu'est-ce que je peux trouver sur cette piste. Merci beaucoup, Sophie. Tu as servi à quelque chose aujourd'hui. Je t'en remercie. À bientôt. Allez, on va checker tout ça. Alors, dans un premier temps, je vais également procéder à une arrestation. Non, je déconne, ce n'est pas une arrestation. Je vais poser des questions à monsieur le jardinier. Bonjour, monsieur le jardinier de monsieur Robert. Bonjour, faites quoi ici ? Eh bien, écoutez, votre patron m'a embêché afin de trouver un délinquant multirécidiviste qui a volé sa brosse à dents. Donc... Ah, c'est grave, ça. Il va mourir si vous ne la retrouvez pas. Ah oui, clairement, oui. Il va décéder, donc il va falloir que je trouve cette brosse à dents dans un temps très court. Eh bien, écoutez, vous m'avez l'air d'être... Il est déjà à l'hosto. Non, je l'ai vu à l'hosto, il s'est coupé les veines de ce que j'ai vu. Ah, ok, bon. Je vais essayer de retrouver cette brosse à dents au plus vite. Mais pour cela, il va falloir que vous m'aidiez parce que j'ai des soupçons sur vous, monsieur le jardinier. Sur moi ? Mais je n'ai rien fait, moi. Eh bien, vous travaillez bien pour monsieur Robert. Vous êtes ici tous les jours, tous les soirs, n'est-ce pas ? Bah oui, je passe et couper les gazon tous les jours, oui. Ce qui fait de vous une personne, voire littéralement la personne la plus proche de monsieur Robert. Bah oui, je suis son meilleur ami. Mais vous êtes également son jardinier, monsieur Robert. Oui. Donc, monsieur Robert, où étiez-vous hier soir ? Ah, hier soir ? J'ai rien fait. J'étais à l'église, j'étais en train de me répentir. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait témoigner par rapport à votre alibi ? Le prêtre. Le prêtre, d'accord. Donc, si je vais voir le prêtre, il me confessera que vous avez bien été à l'église hier soir. Oui. D'accord. Et petite question supplémentaire. Vous avez bien une camionnette pour travailler, je suppose ? Oui, elle est devant. Je pense que vous ne l'avez pas raté. Effectivement, je vois qu'elle est de couleur verte. D'accord, ok. Bon. Bien, pour le moment, c'est toutes les questions que j'avais à vous poser. Faites très attention à vous, monsieur le jardinier. Mais avant cela, est-ce que vous auriez une piste par rapport à cette brosse à dents ? Est-ce que quelqu'un en voudrait à cette brosse à dents ? Je ne sais pas, peut-être le facteur ? Le facteur. D'accord, ok. Je vous remercie, monsieur le jardinier. A très bientôt. Pas de problème. Vous voulez avoir ? Oh, ça ira, ça ira. Passez une bonne journée, monsieur le jardinier, mais restez dans les parages. Ne sait-on jamais ? D'accord, bonne journée. Je vais aller voir le facteur. En même temps, je pourrais leur demander où est passé mon colis. Ça fait trois semaines que je l'attends. Bonjour, il y a quelqu'un ? Bonjour, bonjour. Oui, je suis là, je suis derrière. D'accord, j'arrive. Bonjour, monsieur le facteur. Bonjour. Vous venez d'arranger dans mon travail ? Effectivement. Il y a des soupçons sur votre personne, monsieur le facteur. Sur moi encore ? Pourquoi ? Apparemment, vous auriez peut-être éventuellement volé une brosse à dents, monsieur le facteur ? Ben non, ce n'est pas moi. Comment ça, c'est pas vous ? Ben, ce n'est pas moi. J'ai rien volé, moi. Moi, je livre les colis, je ne les vole pas, je les livre. D'accord. Mais vous avez une camionnette rose, n'est-ce pas ? Ben non, vous êtes aveugle. Elle est juste devant vous, ma camionnette. Effectivement, elle est bien jaune, cette camionnette. D'accord, d'accord. Que faisiez-vous hier soir, monsieur le facteur ? Moi, hier soir, j'étais en train de manger un tacos. Vous étiez seul à manger votre tacos ? Oui, mais bon. Le proprio, il me connaît. Vous n'avez qu'à lui demander que je suis passé. D'accord, donc le proprio peut témoigner que vous étiez chez vous hier soir à manger votre tacos ? Oui. Cela dit, je vous conseillerais la prochaine fois, tout de même, d'aller au McDo, car ils font actuellement le grand classique Chicago, monsieur le facteur. Ok. J'irai voir, je n'ai jamais goûté. D'accord, bon. Si ce n'est pas vous, est-ce que vous connaissez-vous qui êtes facteur et du coup, vous voyez beaucoup de gens rouler sur la route ? Est-ce que vous connaissez une personne qui aurait une camionnette rose ? Il y a une femme de ménage qui circule et qui fait le ménage. Une camionnette rose. D'accord, ok. La femme de ménage. Ah oui, c'est vrai que monsieur Robert m'avait parlé d'une femme de ménage. Ça peut être une piste très intéressante. Merci, vous m'êtes d'une grande utilité, mais tout de même, restez dans les parages. Et d'ailleurs, j'aimerais quand même vous dire que cela fait trois semaines que j'attends mon colis. Ah, merde. Où est-il ? Ah, je crois que je l'ai livré à côté de chez vous. Ah, d'accord. C'est donc pour cela que je vois mon voisin sortir avec mon peignoir à chaque fois qu'il va aller chercher ses lettres à la boîte aux lettres. Et oui, j'avais commandé un magnifique peignoir oriental sur Amazon. Voilà. Et maintenant, c'est le voisin qui le porte pour sortir, sans m'épargner ses horribles poils qui poussent de partout. Et comme le peignoir est une taille XS, alors que lui porte du XXL, il m'épargne aucunement la vision de ses poils. Je suis autrée. Enfin bref. Dites-vous maintenant que par votre faute, je dois me purifier mes yeux à chaque fois que je le vois. Je vais donc aller voir cette femme de ménage. Je vous remercie. Et la prochaine fois, ne vous trompez pas de porte. D'accord. Au revoir. Qu'est-ce que vous faites pour ces facteurs ? On n'a pas mangé un Chicago ? Ah, vous voulez... Ok, on va sur un petit drive avant. D'accord. Allons-y. Il est difficile de trouver cette femme de ménage. On m'a dit qu'elle devait être dans le coin. Ah bah tiens, la voici. Ah ah ! Je vous tiens ! Voleuse ! Mais ne pas vous parler ! C'est vous qui avez volé la brosse à dents de M. Robert. Rendez-vous. Oui. N'essayez pas de fuir. Vous êtes sorti de l'asile ou quoi ? Arrêtez vos bêtises. Moi, je devrais fuir. Mais parce que vous avez volé la brosse à dents. Mais revenez par là ! Vous avez volé la brosse à dents de M. Robert. Je fais mon boulot, moi. Bah, faites une pause dans votre boulot. Laissez-moi travailler. Et revenez par là ! Vous avez vraiment un comportement de suspect. Alors, comment... Comment qu'on se sent lorsqu'on est pris la main dans le sac ? Ah, vous êtes sale ! Je vous nettoie. Arrêtez ça ! Je suis propre. Ah, vu que votre vieille serpillère, vous avez nettoyé les ordures avec. Laissez-moi tranquille. Bon, du coup, vous voulez quoi, à part dire vos bêtises, là ? Eh bien, on sait que c'est vous qui avez volé la brosse à dents puisque vous avez une camionnette rose. Mais, je vous dis que je n'ai rien volé. Et vous êtes aveugle, quoi ? Elle est rouge, ma camionnette. Mais n'importe quoi, elle est rose. Comme ma tenue de soubrette. Elle est rouge. Ah ! C'est la couleur de l'amour. Effectivement. Et vous êtes méchante. Mais... Vous êtes bien la femme de ménage de M. Robert, également, non ? En même temps, je suis la seule femme de ménage de toute Brookhaven. D'accord. Mais est-ce que vous avez travaillé le jour où la brosse à dents a disparu ? C'était quand, déjà ? C'était hier soir. Hier soir ? Non, je n'ai pas travaillé hier soir. Hier soir, c'est mon jour de repos. Hum... Effectivement. Mais... Vous avez... Un alibi, peut-être ? J'étais au cinéma avec mes copines. J'étais au cinéma... Vous avez vu quel film ? J'ai vu... L'amour est dans les champs. Effectivement, ça fait un moment que je voulais aller le voir. Il était bien ? Au moins, j'espère, ce film ? Non, à chier, personne meurt dedans. Ah ! D'accord, bon bah... Je ne vais pas... Je n'irai pas le voir. Mais je ne comprends pas. Le facteur a dit que vous aviez une camionette rose. Bah, le facteur est d'Altonien. En même temps, ça n'arrête pas, quoi. D'accord. En plus de se tromper de colis, il se trompe de couleur. Oh ! On va arriver loin. Bon, si ce n'est pas vous et que vous avez un alibi, est-ce que vos copines pourront témoigner du fait que vous avez bien été voir ce film au cinéma avec elles ? Ah oui, pourquoi il ne pourrait pas ? D'accord. Donc, si ce n'est pas vous, qui ça pourrait être ? Est-ce que... Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui en voudrait à cette brosse à dents ou à monsieur Robert ? Pas de ce que je sache. Vous ne m'avancez pas beaucoup, madame la femme de ménage. Bon, je vais continuer mon enquête. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Oh ! Attendez ! Oui. Je sais qu'il pourrait y avoir un véhicule de couleur rose. Ah bon ? Dites-moi plus. Si vous me payez un McDo. Bon, je ne suis plus à un grand classique Chicago prêt. C'est parti. Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que je fais ici ? Madame, vous êtes bien l'ex-petite copine de monsieur Robert, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien ça, mais ça ne répond pas à ma question. J'ai fait exprès de vous demander de venir afin de savoir avec quelle voiture, quel moyen de locomotion vous alliez venir à ce petit rendez-vous. et je vois que vous avez une camionnette rose. Ce qui fait de vous le coupable. Donc ici, la coupable du vol de la brosse à dents de monsieur Robert. Non mais, pourquoi tu as volé ma brosse à dents ? Comment tu as pu faire ça ? Quoi ? Non mais, si j'ai pris cette brosse à dents, c'est juste parce qu'elle a ruiné, elle a gâché ma vie. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est à cause d'elle que nous ne sommes plus ensemble. Donc, j'ai voulu me venger et donc, je l'ai dérobée. Effectivement, je te l'ai volée, mais c'était parce que je la déteste. Ok, ok, ok. Je pense que nous ne devons pas arriver aux mains pour une histoire de brosse à dents. Je pense que si madame, l'ex-petite copine, rend la brosse à dents à vous, monsieur Robert, je pense que l'histoire est réglée, n'est-ce pas ? Oui, si elle me rend ma brosse à dents intacte et qu'elle s'en va et qu'elle me laisse tranquille avec ma brosse à dents, je ne porterai pas plainte. À ses seules conditions. Euh, comment expliquer qu'en fait, ce n'est pas du tout mon intention dans l'arrivée de là, mais j'ai vu que au McDonald's, il faisait le grand classique Chicago et je n'ai pas pu m'en empêcher d'en commander au moins trois ou quatre menus. J'ai tout mangé, j'avais super mal au ventre et je suis allée aux toilettes et, ben, j'ai tout simplement largué ma plus grosse caisse de cargaison et comment vous dire que mes toilettes ont été bouchées et pas de bol. Mais moi, je ne fais jamais caca. Je fais caca juste des papillons. Donc, je n'ai pas de brosse à chiottes dans mes toilettes et je me suis dit, ah bah tiens, j'ai une brosse à dents. Tu vois ce que je veux dire, Robert ? Je pense que tu ne pourras pas récupérer ta brosse à dents intacte. Non ! Comment c'est possible ? Comment tu as pu faire ça ? Non ! Je vais mettre un contrat sur ta tête. Tu vas voir, ta vie est finie. Oh cool ! Un nouveau contrat. Bon, je peux me payer des vacances au Caraïbe. Au revoir. C'est un peu gênant là, cette situation. Bon, on va dire que l'affaire est réglée, monsieur Robert. Oui, vengeance a été rendu. D'accord, je vais faire genre je n'ai pas assisté à cette dernière scène, à ces cinq dernières minutes. On va dire que je suis partie juste avant que tout cela ne se passe juste après ce que madame, votre ex-copine a dit que c'était elle qui avait la brosse à dents. Et je m'en vais. Je pars en vacances. Au revoir. Bonnes vacances. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Enfin, j'arrive, les îles d'Himalaya. J'arrive. Sous-titrage ST' 501